bonsoir 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 merci 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 infiniment de nous rejoindre à nouveau merci de participer encore à ces conversations merci de tout coeur d'être là merci de nous accompagner nous en avons besoin nous avons besoin de compagnes merci merci infiniment ce soir il s'agirait de parler de littérature essentiellement de littérature nous l'avions déjà dit cet espace est un espace où la littérature sera présente de temps en temps on parlera de politique on parlera de société on parlera de religion il sera question aussi de d'environnement tout ce qui est culturel sera présent à cet espace mais la conversation de ce soir sera totalement différent des conversations précédentes nous n'avons pas d'invité ce soir l'invité c'est bien toi l'invité c'est vous qui regardez ce programme l'invité finalement sera un écrivain l'écrivain ne sera pas présent physiquement avec nous ce soir et ses oeuvres seront là il s'agit de parler de Milan Kundera Milan Kundera est un écrivain un écrivain capital un écrivain fondamental et les mots ne sont pas choisi au hasard nous l'avions dit c'est un écrivain capital c'est un écrivain fondamental il est difficile aussi de parler de Milan Kundera sans le placer en contexte de son milieu le milieu dans lequel il a grandi il est difficile aussi de parler de Kundera sans faire allusion à ce que l'on communément appelé la littérature de l'est on fait cette dissension la littérature de l'est la littérature de l'ouest la littérature du centre la littérature du nord la littérature du sud mais finalement nous avons une prédominance nous avons une prédominance nous croyons à l'écriture nous croyons au langage nous croyons que la littérature ne peut parler que d'elle même donc finalement en parlant de Milan Kundera cette série que nous unissions ce soir sera une série où nous parlerons de plusieurs livres de Kundera aujourd'hui il sera seulement question de parler de sa vie de parler des écrivains qui l'ont influencé de parler des écrivains qu'il a lu de parler de ses goûts littéraires et de parler des écrivains de son temps qui ont eu la même existence à peu près que Milan Kundera c'est ainsi que le nom d'Alexandre Sojenitsyn est venu à notre esprit donc il faut essayer peu ou peu de situer Milan Kundera par rapport à cette littérature de l'est car le parcours biographique de Milan Kundera ressemble très clairement au parcours de Sojenitsyn Sojenitsyn est né en 1918 la dernière année de la première guerre mondiale Milan Kundera est venu au monde 11 ans plus tard en 1929 en Tchécoslovaquie Milan Kundera tout au cours de son enfance a vécu dans cette petite ville qui s'appelle Bruno et un peu plus tard il a été à Prague il a été à l'université de Prague où il a étudié la musique et la littérature son père fut un musicien et sa mère une institutrice Milan Kundera a grandi dans cet environnement d'éducatif et de musique il jouait de la musique dès sa tendre enfance et finalement après les études universitaires en Tchécoslovaquie à l'université de Prague il a enseigné la musique là-bas très jeune il s'est inscrit au parti communiste Tchèque il a été expulsé très tôt en 1950 et réhabilité ou encore réintégré le parti en 1956 et en 1970 il a été expulsé définitivement du parti communiste Tchèque en 1970 vous savez ce qui s'est passé la Russie a envahi la Tchèque-Koslovaquie après le printemps de Prague Milan Kundera a participé à tout ça et à un moment donné Milan Kundera a fait un discours assez important qui s'appelle l'Occident kidnappé au Grand Congrès des Équivins Tchèque en 1967 en juin 1967 un an plus tard Milan Kundera soit en 1968 il a publié son premier roman La vie est à l'heure l'ouvrage a eu un succès fou en Tchèque-Koslovaquie évidemment c'est une petite nation la langue Tchèque n'est pas une langue trop connue il n'y a pas suffisamment de gens qui parlent la langue Tchèque mais le livre de Milan Kundera a été connu dans toutes les bibliothèques Tchèques on retrouvait les copies des ouvrages encore de l'ouvrage de Milan Kundera bien qu'avant la vie est à l'heure Milan Kundera avait déjà écrit plusieurs records de poèmes des records de poèmes parce que ces records de poèmes réédités après leur première publication quand Milan Kundera est sorti avec la vie est à l'heure et puis l'envahissement de la Russie en Tchèque-Koslovaquie Milan Kundera a connu des moments difficiles car ces ouvrages ont été interdits de publication en Tchèque-Koslovaquie donc on a enlevé tous les ouvrages tous les textes de Milan Kundera des étagères de bibliothèques Milan Kundera est devenu orphelin de son travail littéraire mais entre temps il entretenait de bonnes relations avec des écrivains des écrivains de la France en particulier lui Aragon qui lui était au parti communiste français à l'époque Solzhenitsyn a connu aussi le même destin il a été expulsé en deux fois du parti communiste russe et quand Staline est mort en 1953 en 1954 Brigeneuve est devenu le secrétaire général du parti il a été réhabilité car il avait contesté et protesté contre le stalinisme il a écrit une lettre assez fameuse à un groupe d'amis en 1952 quand Staline a appris cette histoire il a été arrêté et conduit en prison il a passé 8 ans en prison choqué de voir ses oeuvres retirer des étagères de bibliothèque et de librairie Milan Kundera commençait à avoir des idées claires de son départ de la Tchécoslovaquie ceci a été fait d'abord ses relations avec les écrivains français en particulier Louis Aragon qui fut un très bon ami à lui qui venait de temps en temps à Prague pour donner des conférences sur le surréalisme car Milan Kundera était fasciné par le mouvement surréaliste depuis l'époque de Breton d'André Breton et Milan Kundera qui lisait tous ces écrivains français et qui en même temps était ambivalent à l'idée de laisser la Tchécoslovaquie se trouvait en situation de dire il faut finalement qu'il laisse la Tchécoslovaquie Louis Aragon a eu une conversation assez intime avec Claude Gallimard qui a fait le voyage de Paris à Tchécoslovaquie pour rencontrer Milan Kundera Milan Kundera a eu de très longues conversations avec Claude Gallimard qui lui a encouragé de venir en France toujours il hésitait parce qu'il a cru que la sève la bonne sève pour un écrivain c'est de rester dans son pays natal c'était l'époque c'était l'époque de toute façon Milan Kundera finalement au début des années 70 en 1973 74 la même année que Sojenitsin lui-même a laissé la Russie pour venir en France Milan Kundera a laissé la Tchécoslovaquie et venir en France pour des raisons pour des raisons que l'on sait la France c'est le pays de la liberté c'est le pays de la révolution et c'est le pays de la contre-évolution aussi parce que la France c'est un pays de paradoxe Sojenitsin a eu toutes sortes de difficultés habitant en France c'est pourquoi il a laissé d'ailleurs il a laissé venir aux Etats-Unis habité et dans l'état de Vermont où il a passé le reste de sa vie avant de laisser la Russie Sojenitsin avait déjà commencé à écrire son texte fameux l'archipel du Golag l'archipel du Golag a été l'expérience faite par Sojenitsin au moment de son emprisonnement dans les prisons de Staline car il a passé 8 ans en prison en Russie Milan Kundera lui n'a pas fait la prison mais toutes les difficultés d'un exilé il est venu en France il s'en est rendu directement à Rennes où il a enseigné à l'université de Rennes il enseignait la musique il donnait des conférences sur la littérature mais Sachet a été une chef de musique c'est un franc musicien aussi Milan Kundera peu de temps après il a écrit d'autres ouvrages il a écrit la valse aux adieux il a écrit le livre du rire de l'oubli en 1979 il est resté en silence pendant quelques années et en 1984 son ouvrage mythique a été publié il s'agit de l'insoutenable légèreté de lettres c'est le livre le plus connu de Milan Kundera un roman effarant un roman fascinant un roman qui a une allure philosophique aussi une petite remarque sur l'oeuvre de Milan Kundera peut-être qu'à notre prochain épisode il sera question de parler l'un de ces on commencera à parler de l'un de ces romans presque tous les romans de Kundera sont faits en sept chapitres il y a une répétition comme des notes de musique qui reviennent de temps en temps dans les textes de Milan Kundera quand l'insoutenable légèreté de lettres est sorti Milan Kundera a fait le scandale de la littérature on pourrait même dire le scandale est arrivé une émission spéciale sur Milan Kundera a été faite à l'émission apostrophe de Bernard Pivot 1984 c'est l'année où moi-même j'ai découvert Milan Kundera le lendemain matin après cette émission j'ai été directement à la librairie pour me faire procurer cet ouvrage dans l'oeuvre de Kundera j'ai appris non seulement à revisiter d'autres ouvrages du genre car je l'ai souvent dit l'univers de Kundera ne se comprend pas toujours c'est un écrivain c'est un écrivain de l'humour le livre de Kundera ou encore l'écrit de Kundera est une véritable oeuvre artistique la structure de ses romans le langage utilisé par Kundera les histoires de Kundera les romans de Kundera les romans de Kundera sont pensés les romans de Kundera sont réfléchis et Kundera ce qui est curieux chez lui en dépit du fait qu'on retrouve des personnages assez 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 bouillonnant dans son oeuvre il refuse l'assimilation politique à certains de ses personnages on se rappelle de Jao Mill il refusait que Jao Mill soit considéré comme un personnage politique il faut séparer l'oeuvre de l'écrivain l'auteur n'a rien à voir avec son personnage le personnage est une création de l'auteur le personnage n'est pas l'auteur il y a aussi le langage interne le rôle du narrateur dans le roman de Milan Kundera quand on met ensemble toutes ces parties qui constituent l'importance de l'écrit de Kundera il y a lieu de dire que c'est un écrivain capital la capacité de Kundera de jouer avec ses textes de jouer avec son écriture il joue avec son écriture comme une note de musique les répétitions sont fréquentes dans les oeuvres de Milan Kundera rien n'est jamais fini avec Milan Kundera quand il s'agit du langage je crois que qu'il y a des critiques s'ils étaient encore vivants de revoir l'oeuvre de Milan Kundera ils auraient dit la même chose où Lombard dirait la même chose de ce qu'il a dit de l'étranger de Camus je crois que Milan Kundera a atteint ce que souvent j'appelle le degré zéro d'écriture il a atteint ce niveau ce niveau de sublimité dans l'écriture où il il présente ses personnages non seulement comme des éléments pleins d'une vision du monde mais le langage est si important pour Milan Kundera on a comme l'impression que l'histoire coule en dessous de l'écriture de Milan Kundera c'est un écrivain capital nous y reviendrons très certainement à parler de Milan Kundera nous aborderons chacun de ses romans à la fin de la série que nous ferons sur Milan Kundera nous vous dirons justement notre préférence notre préférence n'est pas nécessairement l'insoutenable légèreté de l'être nous aimons tous les ouvrages de Milan Kundera mais nous avons notre préférence et notre préférence n'est pas l'insoutenable légèreté de l'être à la fin de cette série sur Milan Kundera nous vous ferons part de nos préférences il est courant de croire que la préférence à l'oeuvre de Milan Kundera est son oeuvre la plus connue à savoir l'insoutenable légèreté de l'être je laisse ça comme surprise je ne crois pas que ce soit ma préférence à l'oeuvre de Milan Kundera évidement évidemment la série de conversation que nous aurons sur Milan Kundera nous parlerons d'abord de ce roman ensuite nous ferons une autre série sur ses essais il a écrit quatre essais le testament trahi le rideau la rencontre nous parlerons de ces oeuvres là séparément quant à ces quant à ces romans l'identité l'ignorance l'immortalité le livre du oui et de l'oubli la lenteur nous parlerons de chacun de ces livres là nous parlerons de ces essais et à la fin à la fin nous vous dirons exactement quel est le roman à notre avis le plus réussi de Milan Kundera merci d'avoir eu cette patience merci de nous accompagner encore dans ces conversations la conversation a été simple a été spéciale c'est une conversation faite avec toi faite avec vous tous faite avec Milan Kundera qui nous regarde là où il se trouve aujourd'hui il faut dire à la fin une petite anecdote j'ai raté le rendez-vous de ma vie je devais rencontrer Milan Kundera le 15 juillet dernier il est mort 72 heures avant notre arrivée à Paris nous avions été quand même par devant son appartement pour lui rendre cet hommage car je veux croire et je veux vous le dire en toute sincérité c'est l'un des meilleurs écrivains que la littérature est produite merci et à bientôt bonne journée ou bonsoir c'était avec vous Franz Bernier merci